et ouais on a gagné c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours qu'on est émiteur tu vas passer second là tu vas y passe le battement ayant beaucoup écouté ayant beaucoup consulté ne souhaitant pas opérer en pleine inflammation j'ai décidé de reporter la fermeture des trois collèges dans la somme alors vous avez vu il ya eu une inflammation il ya une inflammation c'est le peuple picard libre auquel il faut rendre au navage qui s'est enflammé depuis une semaine et surtout demain qui risquait de s'enflammer encore davantage à feuquier en vimeux où d'homar en ponctueux allait rejoindre le vimeux et ça allait être magnifique quoi et donc avant ça eh ben le président du conseil départemental laurent saumont a fait machine arrière et même c'est pire que machine arrière c'est une réédition vincent disait tout à l'heure que ça lui rappelait jospin en 4 ans en 2002 quand il est éliminé au premier tour et qui décide de se retirer de la vie politique et il dit je me suis en ma pleine responsabilité tout ça et là surtout ce qu'il faut dire parce que c'est un exemple local ça n'est que à amiens à domar à feuquier trois collèges qui ne fermeront pas mais c'est une leçon pour la france entière non mais s'en est qui c'est quoi c'est ce notable qui nous dit c'est une décision irrévocable définitive et on le disait dimanche dans la vie il n'y a rien de définitif à part la mort et ben voilà quand les gens se soulèvent quand ils se tiennent droit quand ils font des manifs ensemble quand ils commencent à faire peur parce que c'est un oui la peur doit changer de camp et c'est la peur qui a guidé sa décision la peur d'être lâché par ses élus la peur de se retrouver tout seul la peur de se retrouver tout seul au milieu des gens demain à feuquier et de devoir assumer ça contre les élus du coin contre les profs du coin contre les gens du coin et c'est la peur qui l'a fait changer de camp et ben quand il ya ça qui se passe et ben ce qui était définitif la veille est complètement renversé et devient inexistant le lendemain et moi d'abord je voudrais rendre hommage non et s'en est non aux gens de domar je rende hommage aux gens de feuquier je rende dommage et moi et moi je suis fier de voilà je suis fier des gens de mon coin et je suis fier qu'il se soit bougé comme ça je suis fier qu'il se soit pas laissé abattre je suis fier qu'il se soit dit même si on perd on perdra en étant droit et en étant digne en s'étant bagarré et donc donc voilà je suis vachement fier de ça et aussi je pense qu'on a mené un boulot qui a consisté à taper à mobiliser à faire qu'il ya du monde que mais à utiliser les mots forts parfois on a parlé du boucher du département ben oui des fois il faut il faut taper mais en même temps on a apporté des arguments et au fond on a apporté plus d'arguments que le conseil départemental n'en avait lui même on a apporté une étude du ministère de l'éducation nationale qui démontrait que dans les petits collèges on réussissait mieux que dans les grands collèges donc c'est pas voilà on est arrivé aussi avec des arguments et moi je l'avais dit dès le départ j'aurais été pas aussi j'aurais pas être ne serait pas senti aussi solide pour me batailler là dessus si j'avais pas eu des arguments c'est vincent qui a trouvé les arguments je moi qui avais énoncé la ligne je voudrais bien voulu aussi une étude sur le temps de transport la réussite scolaire encore ça arrive à la réussite scolaire en fonction du temps de transport des gamins en milieu rural combien de temps ils ont pour s'ils ont une demi-heure trois quarts d'heure de temps de transport qu'est ce que ça change dans leur réussite scolaire mais voilà et moi je tiens j'ai salué les gens de demain et les gens de de feuilletière mais je tiens dans mon équipe à saluer le remarquable travail de vincent déjà un travail de stimulation parce qu'il faut bien se dire que des dossiers j'en ai plein j'en ai ras le bol les fermetures de poste les fermetures d'impôts les fermetures d'hôpitaux les fermetures de ceci les fermetures de ceux-là tu décolle tu vois bon c'est bon et vincent il a été là pour me dire non tu dois y aller là dessus tu dois y aller à domarres il y a eu les profs il y a eu des parents d'élèves à feu qui a eu ça mais je pense que en l'occurrence l'apport d'un élu national qui s'en nomme la raconter mais c'est un rôle et puis des moments c'est un an après notre victoire aux législatives on peut dire que c'est une victoire là sur le terrain quelque chose qu'on apporte aux gens parce que on aurait pas les gens n'auraient pas gagné sans nous on n'aurait pas gagné si tout seul évidemment mais là le fait qu'il y ait une voie qui porte ça et qui porte ça fort qu'il vient de taper fort c'était un élément important dans l'apport de force évidemment pas le seul tous mes saluts mon orgueil ma fierté d'être un représentant du peuple picard libre au jacris picard et rendez vous donc demain à peu qu'il y a envie eux parce qu'il avait décidé de venir au président du conseil départemental quand même rusé il avait décidé de venir le jour de la jouer contre le pérou à la même heure j'espère j'espère qu'à la même heure j'espère quand même il y aura un écran géant sur la place de feuillet et le jour de la fête de la musique tu vois cumulé donc mais donc on sera pour fêter ça demain à feuillet en vimeux feuillet le vimeux qui est l'un des terreaux l'un des de l'anarcho syndicalisme au début du 20e siècle ça a été le vimeux rouge qui a porté une tradition de communisme libertaire on peut dire quelque part et donc voilà et je suis sûr qu'il en reste quelque chose je suis sûr que c'est pas un hasard s'il y a ça qui est tout le vimeux s'est beaucoup bougé sur les écoles debout et tout ça il reste quelque chose dedans et voilà je suis fier de mon coin et des gens de mon coin moi